Quelle est l'équation réduite de l'hyperbole ci-dessous ? On a ici une hyperbole qui est tracée et on voit qu'elle est orientée le long de l'axe des x, le long de l'axe des abscisses. Donc ça, ça veut dire que l'équation est de la forme x² sur quelque chose moins y² sur quelque chose égale à 1. Je dis ça parce qu'il y a une manière assez facile de se souvenir de ça. C'est que dans ce type d'équation-là, celle où le coefficient de x est positif et celui de y négatif, en fait, x ne peut jamais s'annuler puisque x² sur quelque chose est égal à 1 plus une quantité positive. Donc c'est toujours strictement positif, ce qui veut dire que x ne peut jamais être nul. Par contre, y peut s'annuler. Ici, c'est bien le cas. On a des points qui ont une ordonnée nulle, mais aucun point qui a une abscisse nulle. C'est forcément quelque chose de ce genre-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à déterminer les dénominateurs de ces fractions. Pour ça, on va regarder le sommet, les sommets de cette parabole. En fait, on a un premier sommet qui est ici, et un deuxième qui est là. Donc l'abscisse de ces sommets, c'est moins 5 et 5, ce qui veut dire que le dénominateur qu'on doit mettre ici, c'est 5², donc ça fait 25 en fait. Et puis ici, le dénominateur, on pourrait le déterminer, je vais l'appeler A, donc on doit avoir quelque chose ici qui s'écrit comme A². Donc l'équation réduite de cette hyperbole, elle a cette forme-là. Alors on va regarder les choix qui nous sont donnés ici. Alors la première réponse, Y² sur 9 moins X² sur 25, eh bien non, ça, ce n'est pas la bonne forme. Ça, ce sera une hyperbole orientée le long de l'axe des ordonnées. Celle-là, elle a la bonne forme. C'est une hyperbole qui s'étend le long de l'axe des abscisses aussi, mais cette valeur-là n'est pas la bonne. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Ensuite, alors celle-là, c'est pareil, c'est une hyperbole qui est orientée le long de l'axe des ordonnées. Donc ça, on peut la barrer. Et enfin, la dernière, j'espère que c'est la bonne. Et effectivement, on voit que parmi les réponses qui nous sont données, c'est la seule qui est possible. Alors il resterait à déterminer ce 9 qui est là, donc le A² qui est là. Pour ça, je t'engage à le faire. Il suffirait que tu prennes un point, n'importe lequel, sur l'hyperbole et que tu résolves une équation qui te donnera le A². Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501